bonsoir à toutes et à toutes j'espère que vous allez bien on se retrouve sur minecraft pour la suite de comment dire de la mine abandonnée de l'exploration de la mine abandonnée donc pour ceux qui n'ont pas vu la première partie je vous la conseille on est déjà sur la deuxième partie alors qu'on n'a pas fait grand chose de la mine j'en ai profité pour faire comme on voit à la fin de la première vidéo un double coffre histoire de stocker un peu tout ce qu'on va récupérer et là j'ai aussi refait une épée en fer parce qu'on peut le voir mon épée en fer a déjà pris cher sur le nombre de toiles d'araignées récupérées on est parti je crois par là je suis arrivé là bas euh non 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 je dis des bêtises là bas c'était fini je suis parti par là et voilà ici on était sur la grande zone voilà ici c'était un cul-de-sac il y a une sorte de petit passage au niveau du gravier je crois que je l'ai zappé et des bas ici ah c'était là donc voilà le passage avec le gravier il est retrouvé où on était descendu et où on était tombé sur un spawn un spawn de zombies donc je n'avais pas tout récupéré la dernière fois donc là je vais aller tout récupérer voilà voilà et les coffres avec c'est gratuit je vais maintenant mettre de côté je serai un mix sur les deux au cas où si j'ai besoin voilà il n'y a pas de niveau en dessous apparemment oh qu'est-ce que tu fais là toi on a fait peur celui-là il n'y a pas un autre spawn quand même pas déconner ils vont sortir 15 spawn de zombies là ah non ils viennent de là bas il n'y a pas de spawn là bas en tout cas ça vient à la chaîne donc je veux quand même aller voir au cas où il serait quand même une bonne black encore un spawn non il n'y a pas l'air ils spawnent juste dans le noir on va les enfermer ici voilà hop bah il y a de rond du haut comme à mon habitude pardon je vais partir sur la droite je crois creuser trop vite voilà voilà et on arrive au bout de cette très magnifique et il ne faut jamais négliger de nourriture là je récupère des champignons ok je suis blindé il n'y a pas de problème j'ai plein de cotes de poire cuite etc etc mais on ne sait jamais on ne sait jamais ce qu'il peut se passer si pour le peu à un moment ou à un autre pour x raisons j'ai plus de viande ou quoi que ce soit je peux pas tuer mon bétail boum j'ai des champignons je peux me faire des soupes je peux me faire ce qu'il faut même si je vous avoue que j'ai déjà largement ce qu'il faut à côté étant donné mes champs de blé mes citrouilles pour la tarte aux citrouilles aussi bien que j'ai pas encore fait de plantation sur tout ce qui est canne à sucre alors peut-être que j'implante ça au niveau de ma plantation en tout cas ça prend deux ans à récupérer les champignons ah bah en tout cas c'est une magnifique grotte c'est vraiment très sympa je pense que j'en ferai une exploration il y a de fortes chances à mon avis étant donné que bah là on est pas très haut dans les couches donc il y a enfin on est pas très bas plutôt je pense pas récupérer beaucoup de ah non 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 vilain le squelette allez viens voir tonton t'es où ? bah t'es là tiens va dans la lave toi saloperie va et bah voilà hop on tombe sur un ravin derrière donc je vais pas récupérer l'or parce que là le but c'est pas l'exploration du ravin ça reste bon par contre il y en a là faut pas déconner bon faut quand même bon avec 3 je vais pas aller loin mais bon le but là c'est pas l'exploration du ravin et négare hop c'est l'ami d'amandonnée donc hop on continue sur l'ami d'amandonnée en tout cas ça fera un très beau ravin rempli d'or on aura déjà 4 là je pense que j'en vois 4 là bas on va prendre des zombies pas loin de moi ça m'énerve mais en tout cas ça va être un ravin il m'a l'air qui va être très intéressant il y aura une belle exploration à faire ici hop mais ça sera pour plus tard encore une fois on est sur l'exploration de la mine abandonnée et nombre d'un ravin donc apparemment je suis revenu sur mes pas je pense que j'ai terminé ce qu'il y avait en bas donc on va revenir ici un peu pour voir ce qu'il se passe ça va être encore une couche de charbon immense c'est pas possible ça voilà et les filons de charbon bon faut pas déconner hein voilà voilà faut pas me prendre celui là juste parce qu'il m'a regardé de travers voilà alors on est revenu ici on va revenir sur ces pas voilà ici apparemment c'est un peu vraiment l'endroit où il y a tout hein donc le dessus on n'oublie pas il a été fait ici il y a une torche mais je sais pas pourquoi j'ai laissé du fil donc apparemment ici je l'ai fait j'ai laissé du fil encore ici ok j'ai rien fait du tout et il y a encore un spawn c'est vraiment une blague hein j'ai l'impression aussi que la lave elle a un peu bloqué le spawn un spawn d'araignées cette fois ci je sais pas si celles là sont vénimeuses ou pas des étiquettes des armures on est vraiment gâtés hein un disque pourquoi pas je l'ai pas encore fait le ce qui va me servir à lire les disques mais pourquoi pas en tout cas c'est sur ma route vu que ça part sur la droite c'est une mine qui m'a l'air immense bon ça c'est encore du charbon qui va m'énerver hop le fer c'est plus sympa charbon on va dire qu'on en a assez il y a encore un autre étage c'est hallucinant elle est vraiment immense donc là ici on a passé le spawn et on va descendre tout de suite pour voir un peu ce qui se passe en bas donc je veux dire c'est pas possible que j'ai plus de torches avec tout ce que j'ai préparé comme torches on arrive sur de l'or c'est magnifique du lapis des champis un filon un peu plus intéressant d'or arrêtez vos conneries avec les zombies hein un mur de lave c'est beau c'est beau c'est beau on va essayer d'aller détruire ça hein on va pas laisser un mur de lave comme ça je trouve c'est excessivement dangereux ne serait-ce que la position dans laquelle je suis est excessivement dangereuse tu déconnes pas hein voilà allez on disparait d'accord il y a du bois qui a résisté à la lave c'est puissant comme bois ça hein je veux le même bois partout dans ma maison comme j'ai déjà dit hein faut pas être pressé sur la disparition de la lave c'est la lave ça prend vraiment son temps là j'ai pas respecté ce que je disais à chaque fois sur le fait que je partais à droite hein ah la 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 et en plus ça le redescend donc bon par contre il met l'arc c'est la fin la redescend mais c'est la fin mode rapide non ça veut pas Je sais pas que c'est chiant Au bout d'un moment il faut arrêter la décode Ah il voulait me cacher l'or Mais on ne me cache rien bien longtemps Voilà à droite Voilà Je suis à la gauche plus tard Hop En tout cas je me répète je sais Elle est vraiment immense la mine Ah c'est vraiment une mine Comme j'ai essayé de vous expliquer un peu la dernière fois Avec des spawns de monstres Même si on n'en a pas encore rencontré beaucoup Par rapport à ce que j'ai déjà pu rencontrer Parce que là Pour moi les spawns de monstres qu'on a rencontrés On a mis le premier spawn d'araignée C'est de la chance C'est de la chance parce que les spawns dans les mines Se trouvent normalement Comme on l'a vu Dans le premier spawn C'est d'avoir des spawns d'araignées Etous des spawns de squelettes Mais qui sont entourés de fil En tout cas moi personnellement C'est ce que j'ai toujours rencontré Donc là Je vous avoue que Ça va me faire chier Quoi y a pas de bloc là ? Oh la 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 laność Mode casse-coups j'ai coupé ça oula je te rapproche pas trop près de la lave s'il te plaît alors comme on peut le voir la mine elle passe partout alors le box qui est là bas c'est sûrement là où ma rail passe mais la mine passe partout c'est affolant voilà et encore des morceaux ici de la mine il y a des morceaux là ici en dessous de la mine aussi c'est vraiment impressionnant encore une fois on va entendre que que la lave disparaisse j'aime pas le noir je crois que j'ai pas été là en fait c'est là où je devais aller on va couper cette source de là allez tu peux le faire voilà on entend des zombies de partout normal maintenant en haut c'est noir on va faire ça quand on va faire ça voilà on peut l'arrivée de haut ça ira plus vite donc du charbon partout je vais pas me casser la tête voilà moi je viens d'ici il y a pas un endroit où j'avais pas été là ah bah c'était les rails sur le gravier donc c'est bon par contre si mes torches sont toujours à droite c'est à dire que je viens pas de là non non plus ça y est je suis perdu ça c'était à ma gauche quand je suis à ma gauche en principe c'est pas là ah oui c'était là-haut non c'était pas là-haut je sais plus on reprend un endroit de la mine au pif voilà on a pas peur on a pas peur il faudra quand même que je retrouve la sortie ce serait dommage de spawner là pas liens pourquoi arrête avec nous alors là on a du lait il est comme vous l'avez dit c'est tellement facile pour le monde l'instant d'hommes alors qu'on est chaud j'ai plus de place je pense qu'on va laisser ce qu'il y a là et puis on va essayer de retrouver de retrouver la sortie pour ne pas être une bonne idée pas tout faut que je me dise moi torche à gauche ça c'est bon torche à droite ça c'est pas bon ah bah oui c'est celui qui est passé au travers d'accord oh il aurait dû faire voilà torche à gauche torche à gauche ouais mais ici il n'y a plus de torche si torche à gauche il faut monter voilà c'était ici il a raison tout al'heure on arrive direct sur le spawn d'araignées ici on n'avait même pas fini ici Holh on ne peut pas terminer la première hauteur torche là quand même pour dire qu'ici c'est bon j'avais dit tout à l'heure qu'il était à ma gauche celui-là on va y arriver on va y arriver tout est possible tout est réalisable en tout cas ça reste une mine qui est très intéressante je vous l'avais dit la dernière fois c'est une très très grande mine celle-là on va mettre le dessus je vais jamais avoir assez place pour stocker tout ça on va récolter ça on va mettre le dessus là vous venez de voir la pastèque repousser instantanément c'est tout simplement parce que hop voilà c'est lié par les deux donc il y a une qui a voulu pousser là et c'est l'autre qui a poussé là en premier donc automatiquement la deuxième a poussé dès que j'ai cassé dès que j'ai cassé celle qui l'avait gênée hop on est reparti hop on est reparti on est pas riche donc on a un ami sur le ts qui a changé son pseudo en notant qu'il m'achète le new pack sur GRP bien sûr ça va de soi j'étais où ? je sais plus en bas c'est un endroit où j'ai pas encore été je crois que j'ai été un peu trop vite yep 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 on avait dit que je descendais donc je descends ici hop à droite le spawn à gauche on y va voilà on va quand même finir avant cet étage là avant de continuer les autres étages il se trouve on a oublié plein de coffres ici j'entends encore de la lave magnifique j'ai cru en entendre on est en plein dans le ravin super vous voyez c'est immense vous voyez de quel coté je suis au niveau de la mine là et on voit là bas encore au loin qu'il y a encore de l'espace au niveau de la mine c'est vraiment une mine abandonnée comme je les aime cette mine abandonnée c'est vraiment un bonheur pour moi clairement c'est la mine abandonnée que je voulais vous présenter la dernière fois sauf qu'on est tombé sur une petite mine abandonnée et que là au final on a le droit à une vraie mine abandonnée ça c'est pas cool ça c'est pas cool vilain le creeper oui je dispute l'équipe oui la lumière là bas ok la lumière c'est moi non 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 je déconneis je faisais juste passer vous excitez pas les joues voilà ah bah y'a des torches ici y'a des torches y'a des torches partout on est passé partout ici y'a un squelette qui a pop encore c'est vraiment on se demandait d'oublier non on va repartir au... c'est pas ici c'est là-bas au chemin de terre qui se trouve quelque part il est là ok est-ce que j'avais fait la droite ? la droite apparemment je l'avais faite ouais donc la droite elle est faite tout droit c'était fait nous on était ici pieu 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 oh un marque enchanté tiens raconte toi allez drop ton arc drop ton arc je m'en fous de tes flèches ah elle a pas voulu drop son arc elle vit dans le squelette ah bon bah c'est parti hein à droite toute je vais reprendre un peu de charbon parce que c'est vrai que j'ai laissé un peu de charbon que que j'ai récupéré je l'ai laissé de l'autre côté il va pas tarder à me refouvoir des torches je vais y c'est une toile je vais y c'est une toile je vais y c'est une toile voilà c'est bon oh voilà je reviens ma pioche s'il te plaît alors qu'est-ce qu'on va voir de beau derrière le gravier cette fois-ci c'était la fin c'était la fin ou le copain zombie voilà Voilà, merde. Oh là 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 là. Je galère énormément avec ma souris là, je suis désolé. Autant on train sur GRP en ce moment. Je train sur du bas des pays. Et oups. Eh bien heureusement que je suis full diamant. Ça l'aurait fait mal cette chute. Je disais oui, je suis en train de pays et je me retrouve à 600 des pays. Or mon autre palier je l'ai mis à 1600. C'est un peu bizarre maintenant quand je passe sur 1600. 600 DPI. Là apparemment je n'avais pas été. Alors c'est sûr que sur GRP je suis beaucoup plus précis. Mais peut-être que ça galère sur Minecraft. Ok. Et, écoutez, j'ai comme l'impression que je n'ai rien dit. J'allais dire qu'on a commencé à faire un bon tour, mais en fait, non, je n'ai rien dit. Je ne l'avais pas vu ici. Et je suis sûr et certain qu'il y a plein d'endroits où j'ai concoré. Voilà, espèce de chier. Espèce de creeper, là. Voilà pourquoi, en principe, je ne les prends jamais de face à face. Elles me reviennent une pète à la gueule. Eh bien, ma foi, c'est un vrai filon, je suis là. Voilà. Qui est fait ? Bah, écoutez, je propose qu'on essaye de retrouver la sortie. Et je ferai une troisième partie, une troisième partie, pardon, où je me baladerai un peu à l'arrache dans la mine, pour voir quels endroits on a pu oublier, quels endroits je n'aurais pas fouillé. Bien clair, il n'y a pas de retrouver la sortie, ça va être amusant. Bah non, mais c'est de là où je viens, là. Oh, n'importe quoi. Comme je suis tombé, maintenant, pour retrouver la sortie, ça va être amusant. Bah là aussi, c'est de là où je viens. Bon, bah, à la guerre comme à la guerre. Ça va me donner aussi une vue globale de la mine, en même temps. Et là, d'avoir de la lumière un peu partout. En sachant que ce ne sera pas la dernière mine. Parce que comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, je m'étais un petit peu baladé au niveau de la map, et j'avais retrouvé encore une autre mine. Youhou ! Hum, attends, tu vas mourir. Toi aussi. Il y a de la lumière, là, avec de la terre. C'est pas normal. On pète dans l'eau. On va brûler. C'est quand même une brûte assez intéressante. On avait dit qu'on n'était pas là pour l'explorer. Il y a énormément de zombies. Mais c'est quoi ce bordel, là ? Ils se sont appelés. Ils se sont donné rendez-vous. On est tombé sur un congrès de zombies. Et puis, d'aujourd'hui, j'ai fait tout ça pour rien parce que je me trouve au point de départ. Enfin, super. On va la retrouver. Pas de soucis. Torche à droite. J'ai comme l'impression que c'est de là où je viens. Bah ouais. Ok. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais plutôt aller sur celui qui est là. On va faire ça. Voilà. Ah ! Un spawn. Non, c'est pas un spawn. J'ai des conneries. Oh, du fer. Ah ! Je m'en rappelle d'ici. Elle est passée tout à l'heure. La mine qui pêche tout à l'heure. Je ne sais plus par où c'était, mais on est passé ici tout à l'heure. Cache gauche 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 gauche. Ou la patroquie. C'est pas l'ombre. Bon. Hop. 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 Ah bah voilà. C'est pas magnifique. C'était calculé. C'était calculé. Je vous l'assure. Ou pas. Donc on va aller déposer tout ça. Voir un petit peu tout ce qu'on a réussi à récupérer. Même si j'ai l'impression qu'on a peut-être, j'ai dit bien peut-être, pas encore terminé la mine complètement. Parce que pour une aussi grande mine, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu beaucoup de coffres. Je ne sais pas ce que vous en dites. Par rapport à la mine d'avant, qui était beaucoup plus petite, il y avait quand même beaucoup plus de coffres. Alors à moins que par manque de chance, à chaque fois qu'il y avait un coffre, on est tombé sur un endroit où il y avait de la labe, ce qui fait que le coffre et les ressources ont cramé. Mais ça serait quand même de ne pas avoir de chance du tout, là. Et donc, comme je le disais, on va faire un petit résumé de ce qu'on a récupéré. Bon, le reste, on s'en fout. Et moi, en tout cas, franchement, ça me paraît pas dégueulasse. On est déjà à deux stacks de 64 en métal. Un diamant, deux l'or. On a encore 36 ou 38 métals qui sont en train de cuire. Encore une armure de cheval en diamant, deux en or. On a vraiment... C'est vraiment pas mal, hein. C'est vraiment pas mal. Je pense que là, point de vue loot, on est refait pour un petit moment. Heureusement, je n'aurais pas récupéré l'or que je souhaitais récupérer pour pouvoir faire mes rails. Vu que j'en ai récupéré que 14, je ne vais pas aller loin avec ça. Mais bon, c'est pas grave. Je ferai une petite exploration de... La petite exploration du ravin, là, qu'on a vu. Je suis sûr que je récupérais des ressources très intéressantes. Or et... Or et diamants confondus. Il me manque juste deux pour rentabiliser ma pioche. Je récupère deux diamants, je rentabilise ma pioche pour en faire une. Donc, avec tous les diamants que j'ai déjà récupérés avec cette pioche-là, j'ai envie de dire... Voilà, quoi. Tout sera rentabilisé. Et bien, sur ce, j'espère que cette exploration vous aura plu. Comme je l'ai dit, je ne sais pas si elle est terminée. Je referai peut-être une petite vidéo histoire de faire un petit tour complet de la mine pour voir si on a oublié des endroits. Chose qui, personnellement, ne m'étonnerait pas. Je me connais. Et puis, 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 voilà. Et je pense que la prochaine vidéo, après celle-là, sera l'exploration de la mine suivie d'une exploration de grotte, du ravin qu'on a pu voir là. Où il sera assez facile de se repérer, étant donné que dès que je serai paumé, j'aurai juste à remonter la tête pour aller au niveau de la mine. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Que ce n'est pas trop abominatif, si je puis dire. Et que ce n'est pas toujours pareil, étant donné qu'on a déjà fait une mine abandonnée. Je trouvais celle-là beaucoup plus intéressante. Sur le fait qu'on a eu énormément de spawn monsters. Si je ne dis pas de bêtises, on va trouver un spawn de monstre d'araignée vénimeuse. Un spawn de monstre araignée normale. Un zombie. Et je crois que c'est tout. Je crois que c'est déjà pas mal quand même. C'est déjà pas mal. Parce que de l'autre côté, on n'avait eu qu'un seul zombie. Donc je trouve que c'est vraiment déjà pas mal. En plus, c'est encore moins loin que le spawn du spawn que l'autre spawn zombie. Donc je vais pouvoir farmer beaucoup plus souvent plutôt que d'aller de l'autre côté. Farmer notamment pour l'XP. J'aimerais même en profiter. Avant la fin de la vidéo, on va aller faire un ou deux petits enchantements. Parce que je vois que j'ai 33 niveaux. On va aller faire un peu d'enchantement. Je vais rajouter quelques torches parce que tout à l'heure sur le chemin du retour, j'ai eu une petite surprise. J'avais un squelette sur la route. Et autant vous dire que j'ai bien apprécié d'avoir mon épée recul. Parce qu'étant donné que j'étais en plein rail, j'ai eu des mauvaises surprises où le squelette, enfin une bonne surprise plutôt, où le squelette quand je le tapais, il avançait avec moi. Avec le recul assez important qu'il y a sur cette arme. Et donc voilà, j'espère en tout cas vraiment que ça vous aura pu. Que vous aurez trouvé ça intéressant au niveau de l'exploration de cette mine à un moment donné. Ah, il y a son XP. Il avait pop ici dans le coin. Apparemment il ne veut pas repop. C'est très bien. J'essaierai de faire au plus vite, peut-être sûrement avant la prochaine vidéo, d'agrandir sur trois un peu ce chemin-là. Parce qu'il est quand même beaucoup plus court que celui que j'ai déjà fait. Ça ne va pas me prendre longtemps à faire par rapport à l'autre. On va aller faire cet enchantement. On aura peut-être quelque chose d'intéressant. Moi, en tranchant, je ne serais pas contre. Je pourrais faire une autre épée. Et garder celle-là pour les mines à un moment donné. Ah oui, parce que je ne prends pas ce qu'il faut. On ne va jamais sans s'en sortir. Flamme. C'est sympa. Puissance 4. C'est sympa. Puissance 4, si mes souvenirs sont bons, par contre, c'est pour les arcs. Ce n'est pas pour les épées. Donc, ce n'est pas grave. J'ai un petit arc. Ça lui fera du bien. Il y a même des gens enchantés. Et la puissance 1, il sera amélioré à la puissance 4. Je crois que le maximum, c'est puissance 5. Donc, c'est très très bien. Pour le moment venu, ce sera nickel. Je voudrais faire ça. Un petit coup dans les gouttes monstres. Voilà. Et voilà qui est nickel. Donc, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Ah, c'est vrai que je ne vous avais pas dit aussi. J'ai dû refaire un petit coffre ici en dessous. Parce que quand je suis parti farmer, enfin farmer, faire ma nouvelle rail, j'ai ramené énormément de pierres. Qui vont me servir par la suite pour faire comme j'ai fait sur le village actuel. Ma muraille et mes murets. Parce que je les avais utilisés automatiquement. Ah, salut White. Yo. Une petite visite de White Shark. Ça tombe bien, j'arrive à la fin de la vidéo. Donc, sur ce, une bonne soirée à tous. Et à la prochaine.